Et coucou, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon lundi, un bon lundi de décembre. Merci à mon chat. En tout cas, moi je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des Sims. On va enfin savoir si cette petite fille, du coup, car ce n'est pas un garçon, elle a les cheveux verts comme son papa ou est blonde comme sa maman. J'ai vraiment hâte de la voir grandir. Donc aujourd'hui, on va aller parler un petit peu à droite à gauche, rencontrer du monde et faire une belle fête d'anniversaire pour la faire grandir. Alors nous y voilà, donc nous allons reprendre dans notre petit appartement. Donc cette chose est un dinosaure que mon chat s'amuse à trimballer partout et ça fait trois fois que je le retire de mon lit. J'abandonne. Et voilà, nous retrouvons tout le monde. Donc apparemment, Harley est en train de manger tranquillement pendant que Joker s'occupe de notre petit bout de chou, Misty. Mademoiselle Misty Queen. Bon, en tant que jeunes parents, ils sont un petit peu fatigués là. Donc on va en profiter pour manger, se reposer, prendre un bain, faire tout ce qu'il faut. Encore un rat ? Il va vraiment, vraiment falloir qu'on déménage là. Ça devient vraiment plus possible du tout. Et elle, elle trouve ça drôle. Elle trouve ça drôle que nous, on soit obligés de se taper les rats. Je pensais que c'était la seule fois où j'allais en voir. Et non, il y en a de plus en plus. Donc je pense que dès que la petite a grandi, on s'en va, on sort de ce quartier là. C'est plus possible. On va mettre la peluche devant pour planquer ça. Eh ben voilà, il faut changer ta couche, toi encore. Je crois qu'on vient de le faire là. Changer ta couche sale. Ça suffit là, hein. Commence pas à faire ta chacha mia. Maman prend son bain, elle arrive. Alors, on va aller annoncer la nouvelle à nos voisins. Pour une fois qu'on va s'entendre avec eux. Voilà, on va tous les inviter à la maison. On va faire une belle petite fête. On va appeler les gens qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait inviter à venir à la maison ? On connaît pas énormément de monde, hein. Peut-être que Joker connaîtra plus de monde. Apparemment pas. Pourtant, je pensais qu'on avait parlé quand même à quelques personnes. Pour que ce soit une belle fête. Ah mince, il dorme. Il est 6h du matin. Ok, j'ai peut-être été un peu enthousiaste sur l'heure à laquelle j'allais les inviter. On a une dame qui est en maillot de bain, là. Il y a des gens bizarres quand même. Je vais peut-être pas l'inviter à l'anniversaire, celle-là. Elle est un peu chelou. Ce serait mignon qu'on les invite pour l'anniversaire de la petite. Ils sont choux. Oh, mais il y en a plein. Non, mais c'est pas possible. On est envahis, là. Alors, le matin, il y a des ratons laveurs qui se baladent dans la ville, en fait. Faut le savoir. Arley a pas l'impression qu'elle a pas trop envie d'y aller. Non, mais il y a des gens vraiment qui se baladent. Ils sont bizarres. Non, mais... Ok, alors il y a une Arley qui se balade toute nue. Ok. Il y a des ratons laveurs. Il y a quelques qui a l'air à peu près normal. Il y en a qu'une qui a l'air à peu près normale. Et encore, elle est quand même en train de faire de la musique à 7h du matin sur la place, quoi. Bon, bah, apparemment, Arley a pas envie de faire ce que je lui dis. Elle est partie se coucher. Elle en fait qu'à sa tête. C'est quelque chose. Bon, bah, on va réinviter tout le monde. Maintenant qu'il est 9h, peut-être qu'ils vont pouvoir venir à la maison. Organiser un événement social. Ça va être la présentation du bébé plus l'anniversaire. Fête privée, fête d'anniversaire. Fête privée, fête d'anniversaire. On va recruter un traiteur. On va recruter un barman, même si on n'a pas de bar. Et un artiste. On va faire ça à la maison. À la résidence Queen. Et c'est parti ! Par contre, il va falloir faire un gâteau tout de suite. Alors, on va réinviter tout ce qu'on est en train de faire. Et on va aller cuisiner un gâteau. Gâteau au chocolat. Voilà. On a encore des plats qui sont bons. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va peut-être ranger ça. On va manger un peu de persil. Avant que les invités arrivent, on mange un peu de persil. Soyons fous. Je vais nous mettre un petit peu de musique aussi. Parce que sinon, ça va manquer de musique. Je ne crois pas que j'ai de... Non, je n'ai pas de musique encore dans le salon. Donc, on va se mettre ça quelque part. Alors, musique. Oh, elle est vachement classe, celle-là. Petite chanifi. C'est parfait. C'est tout ce qu'on avait besoin. On va la mettre par là. On va mettre quelques bougies. Voilà. Ça fait plus joli. Ça, ça fait bien fiesta aussi. Pour l'anniversaire. Puis, dans la chambre, je trouve que ça fait joli. C'est toutes les photos de famille. Voilà. Ça, ça fait peut-être plus féfette, du coup. On peut mettre ça au-dessus du berceau. Pourquoi ça ne fait pas féfette ? Ça fait plus chambre d'enfant, en vrai. Bon, c'est une fille. On peut mettre du rose. C'est une fille. C'est cool. Je suis en train de redécorer. Et bientôt, on déménage. Je ne sais pas où on va mettre ça. On va mettre des petites fleu-fleurs un peu partout. Bon, voilà. C'est un peu plus... C'est une chambre un peu plus festive. Et un peu plus colorée. Alors, les plats, je vais les mettre sur la table. Pour qu'ils puissent se servir. Ça, on a dit qu'on rangère les queens. Ça traîne partout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il y a des gens qui vont pouvoir manger sur le canapé. Oh, c'est trop mignon. Il faut même mettre des petites grenouilles. Grenouilles ! Bon, on va arrêter avec la chambre de l'enfant. Ça suffit même. Juste un petit sticker. Deux. Celui-là est super beau. Il y a des bêtes étranges. Non, on n'a pas trop chargé la maison. Mais pas du tout. Non, mais à la place de ça. Il faudrait presque mettre de l'air dans-dessous. J'ai magnifique aussi avec les papillons. Je vais mettre ça plutôt. Alors, je vais enlever celui-là. Je vais mettre celui-là au-dessus de la porte. Et là, on aura les papillons. Et de l'autre côté, je vais enlever ces papillons-là. Je ne crois pas que ce soit trop chargé non plus. Voilà, là, c'est joli. Et oui, on a dit qu'on enlevait ça aussi, qui est normalement au-dessus de l'enfant. Parfait ! Allez, c'est parti pour la fête. J'espère que notre arrêt va faire un bon gâteau au chocolat. Et là, les invités commencent à tous arriver. Donc, wouh ! J'espère qu'elle va bien gérer et que ça va être bon. On va pouvoir mettre un peu de musique. La musique, la musique. Fête, fête de fin d'année. Allez, soyons fous. Fête de fin d'année. Autorisez l'accès. Allez, Joker, va ouvrir à tout le monde. Je ne sais pas si les gens peuvent rentrer là ou pas. Ah, voilà, ça y est. J'avais fermé. C'est vrai que je ne voulais pas que les gens rentrent parce que mes voix ont la mauvaise habitude de rentrer tout le temps. Donc, j'avais tout verrouillé et plus personne ne pouvait rentrer. Donc, c'était un peu gênant. Donc, ça ne semble pas mal. Je ne sais pas où elle a posé le gâteau du coup, Harley. Il y a le préparateur de boissons qui ne devrait pas tarder. Et là, je ne sais pas du tout où est mon gâteau. Normalement, elle a commencé à faire un gâteau. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est devenu. Je ne l'ai pas regardé. Si ça se trouve, elle l'a posé quelque part. Tous les coups. Allez, Harley, je te surveille. Tu ne me perds pas le gâteau, s'il te plaît. Tu nous fais une belle préparation. Voilà. Et tu le termines, s'il te plaît. Voilà, super. Oula, oula, oula. Doucement, 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 doucement. Oh, elle se sert alors que ce n'est pas bon. Ah non, ça va. Je crois qu'elle a pris l'autre. Voilà. Après, il faut le faire cuire Harley. Doucement. Oh là 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 là. Elle n'a jamais fait de gâteau de sa vie, elle non plus. Elle est pire que des veaux. Bon, après, il faut le faire cuire. Jusque-là, on n'est pas mal. Génial. Il cuit. Cool. Allez, on va parler aux invités. On a du monde aujourd'hui. On va essayer de parler un petit peu à tout le monde. Oui, le gâteau est prêt. Génial. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Ajouter des bouchées d'anniversaire. Bon, au moins, il y a du monde qui danse. L'ambiance a l'air sympathique. On va pouvoir leur faire manger du gâteau. Ça, c'est cool. Tout le monde est un petit peu en train de manger dans son coin. Donc, c'est chouette. C'est pour toi, l'anniversaire, ma chérie. Bientôt, on va savoir à quoi tu vas ressembler. Mais je suis contente. Notre petite Arlève va pouvoir mettre des bougies. Les gens s'amusent. Alors, certains sont partis dans la chambre. Je crois qu'ils ne voulaient pas aller à table. Je ne sais pas du tout qui c'est, elle. Les gens, je ne sais absolument pas qui c'est. Bon, du coup, Arlève, elle met un petit peu de ménage. Il sait que si les gens commencent à poser... à poser toutes les assiettes par terre, c'est un petit peu embêtant. Bon, la petite Arlève, elle n'a pas eu le temps de manger. Elle va manger. Une fois qu'elle nous aura mis les bougies sur le gâteau. Pourquoi il n'y a plus de musique ? Il y a une coupure d'électricité ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, il se passe vraiment des choses étranges. À chaque fois, il me... Pourquoi on ne peut pas réparer le tableau électrique ? Non ! Ce n'est pas vrai. Il y a toujours un truc qui déconne. Le panneau électrique qui lâche, les rats qui s'incrustent. Les voisins qui font trop de bruit. Je n'en peux plus de cet appartement. Je n'en peux plus. Bon, j'espère qu'on va réussir à réparer tout ça. Bon, il s'en est sorti. J'ai remis un peu de musique. Je vais remettre un petit peu de télé. Ok. Ça va être le moment de souffler les bougies. On va aller chercher le bébé. Ok. Allez, on l'apaise un petit peu. Et on le fait changer d'âge. J'ai peur. J'ai peur, ça va être le grand moment. Allez, ma chérie. Plus vite tu grandiras, plus vite on s'en ira de cet enfer. Allez, elle va aller voir la petite. Oh, Misty ! Elle ressemble à sa maman. Elle ressemble à sa maman. Alors, c'est un enfant turbulent. On est d'accord. Qui est un petit peu kleptomane quand même, comme son papa. C'est le portrait craché de sa maman. Voilà, elle va faire un vœu. Elle va souffler les bougies. Eh oui, tu es grande maintenant. Bravo ! Oh ! Oh ! C'était pas prévu que, quand en soufflant les bougies, elle ait encore un an de plus. Oh mon Dieu ! Elle a grandi. C'était pas du tout prévu, ça. Ok, on vient de passer d'une enfant à une ado à la maison. Oh, c'est cool ! Là, c'est pas du tout possible, Misty. Bon, c'est une belle fille, hein. Mais c'était encore mon petit bébé ! Je pensais pas qu'en soufflant les bougies, elle serait si grande. Je pensais qu'il fallait faire vieillir Sims pour qu'elle vieillisse. Bon, bah... Bon, bah, ma fille, ta chambre, du coup, elle va te paraître un petit peu petite. Tu vas peut-être aller changer de coupe de cheveux aussi parce que ta mère n'est pas d'accord, là. T'as grandi trop vite ! Oh là 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 ! Bon, bon, bon. On va s'occuper d'elle, là. C'est plus possible. Elle s'est mise en pyjama. Non ! Stop ! Arrête le massacre. Change-toi ! Prévoir des tenues. Qu'est-ce qu'elle a encore ? Pourquoi elle est énervée ? Dérangée par l'odeur ! Bon, Misty, 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 Misty. Je crois qu'il va falloir te faire un petit frère incessamment soupeux. Ok. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ces sourcils ? Bon, on va se calmer tout de suite sur la coiffure. Tu vas t'épiler direct ! Merci. C'est mieux. Bon, de base, elle était blonde. On va éviter de lui changer 40 fois de couleur de cheveux. On va la laisser comme elle était de base. C'est une ado, donc je dirais une petite coupe comme ça, ça lui ira bien. Puis après, comme elle ressemble à sa maman, du coup je pense que je vais partir sur un make-up un peu du style de sa mère. Ou alors je lui mets le maquillage de son papa, je pense que ça peut être pas mal aussi. Ado rebelle. Mi-papa, mi-maman. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça va être sympa. Voilà, elle va avoir un style un peu... Un style d'ado, mais qui ressemble quand même au style de ses parents, puisque elle est quand même... Oh mon dieu ! J'ai cliqué, c'est là où il ne fallait pas. Précédent ! Elle est jolie comme ça aussi, mais... On va la garder dans le style de ses parents. On va lui faire un tatouage. Ou deux. Voilà, je trouve que comme ça elle est pas mal. Ensuite, en tenue de soirée. Encore une ado, donc quelque chose de... Quelque chose de sympa, et pour aller avec son look, voilà. Moi je verrai plus quelque chose comme ça. Pour les chaussures, on va lui mettre des talons. Voilà. Jolie petite ado. Quoique c'est peut-être un peu haut pour une ado. On va peut-être baisser un petit peu en taille là. Voilà. Quand tu seras plus grande les talons. Alors j'aime beaucoup le pull. En rouge, je trouvais ça un petit peu flashy. Je pense que je vais lui mettre en noir. Alors, le pantacourt en hiver, pas trop. On va essayer de lui mettre quelque chose d'un petit peu plus chaud quand même. Ah, c'est pour le sport. Ah bah si c'est pour le sport, ça passe alors. Autant pour moi. La nuit. Oh là ! Ah oui, quand même. Quand même. Là, tu fais fort là pour la nuit. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, comme ça j'aime bien. Les lapins. Allez, on te laisse les lapins. Allez, on te laisse les lapins. Alors, en soirée. Donc là, c'est la tenue de fête. Oula. C'est un peu grunge tout ça, mais pourquoi pas. Ça va dans le style, je trouve. Ah ! Ça m'a étonnée, mais pourquoi pas. Après tout, c'est un peu une kleptomane d'ado rebelle. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Mais je trouvais que ça lui allait pas mal au final comme style. Ça, c'est mignon aussi. J'aime bien. Je dirais en noir et gris. Par contre, les bracelets de couleur non et des petits collants, ce serait pas mal, je pense. Ça lui irait bien. Ah, des collants. Voilà. C'est l'hiver quand même. Niveau bijoux, on va changer ça. On va mettre quelque chose d'un peu plus noir. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Et on va changer les lunettes. On va reprendre ces grandes lunettes. Alors, c'est lesquelles que j'avais mis tout à l'heure. Celles-ci sont pas mal aussi, j'aime bien. Pourquoi pas mettre un autre style de lunettes. Allez, des petites lunettes rouges. Et le maillot de bain. Voilà, parfait. Alors, ensuite, on va refaire son maquillage de tous les jours. Donc, c'est parti. Hop. Les yeux du Joker. Pour lui donner vraiment... Pour qu'on voit bien que ce soit la fille d'Harlay Queen et du Joker. C'est vrai que c'est le plus sympa. Et ensuite, la bouche. Non, peut-être pas pour dormir. Non, c'est celle-là qui reste la plus jolie, je trouve. Et bah voilà, on est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je la trouve vraiment sympa comme ça. Je vais peut-être lui rajouter un petit bijou, mais... J'aime beaucoup son style. Alors, est-ce que nous avons des bracelets dans les barrages ? Allez, on termine le style un peu gothique. Avec le petit coulis. Bon, bah on est une ado à la maison. Là, je pense qu'il va vraiment falloir déménager. J'aimerais beaucoup un petit garçon. Et pour ça, il va nous falloir une chambre en plus. Voilà. Miss Missy Queen. Allez, tu vas en profiter pour aider tes parents. Du coup, maintenant que tu es une adolescente, tu vas pouvoir faire un peu de ménage. Parce que ta fête d'anniversaire a laissé pas mal de bordel. Tu vas pouvoir manger du gâteau aussi. Parce qu'avec tout ça, personne n'a mangé de gâteau. Tout le monde va pouvoir se manger un petit morceau de gâteau. Bon appétit ! Il était temps, là, parce que vu la vaisselle qu'il y a... Bon, notre Missy, du coup, est lycéenne. Et elle a un petit peu les mêmes attributions que son papa. On va les regarder toutes les deux à côté. Mais oui, il y a un petit air de famille, quand même. Et le gâteau a l'air très bon. Je pense qu'Arlè va aller chez le coiffeur aussi bientôt. Je vais voir pour lui trouver une coiffeur un petit peu plus adaptée. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce petit épisode qui, du coup, aura eu pas mal de surprises puisque je voulais juste la faire devenir enfant et ensuite déménager. Je me retrouve avec une adolescente. Mais dans le prochain épisode, on déménage, on refait entièrement la maison. Et du coup, on lui trouve un petit ami et peut-être qu'on remet un bébé en route, je sais pas. Donnez-moi vos idées. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez bien aimé mes changements que j'ai faits à Misty. Moi, je suis assez contente de moi. Je trouve qu'on a un bon mixte entre le papa et la maman. Mais j'ai vraiment envie de faire un petit garçon. Et j'espère que celui-là, ce sera le portrait craché de son papa que je trouve trop mignon. Pousse-à ! Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao !